Le confédéralisme Plusieurs partis flamands prônent le confédéralisme. Alors, c'est quoi le confédéralisme ? Est-ce que ça existe, un État confédéral ? Est-ce que la confédération helvétique, par exemple, est un bon exemple de cette forme institutionnelle ? Alors, selon Claire, le confédéralisme, c'est l'association de deux ou de plusieurs États qui sont souverains, qui sont indépendants, qui sont membres de l'Union européenne, qui sont membres des Nations unies, mais qui décident de collaborer entre eux sur des points précis, dans des domaines particuliers. Oh, l'État confédéral, ça n'existe pas. Il n'y a que des confédérations d'États, avec un S à État. Et en ce sens-là, l'État fédéral et la confédération d'États, même si les mots se rapprochent, ce sont deux choses totalement différentes, contradictoires, antagonistes. Un État fédéral, c'est un État, un État, un seul État sur la scène internationale. La confédération d'États, c'est plusieurs États. Alors, la confédération helvétique, c'est une vieille appellation qui remonte à avant 1848, mais la constitution de la Suisse, aujourd'hui, elle dit, la confédération helvétique, c'est un État fédéral. Donc, ne nous laissons pas abuser par la terminologie et par les appellations trompeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada